Je vais vous faire une confidence, j'aime beaucoup ce temps de l'Avent, ce temps de Noël, parce qu'il me rappelle des bons souvenirs, notamment celui de contempler, de réaliser, de m'émerveiller devant la crèche. J'aime beaucoup les crèches. C'est pour ça que je me réjouis de voir cette magnifique crèche dans notre église de Cancale, j'ai vu tous les artistes qui ont passé des heures et des heures et des heures, une bonne journée entière de travail, très nombreux, pour que nous puissions nous émerveiller. J'aime beaucoup la crèche et en même temps je constate qu'elle me fait une grande concurrence. Pourquoi ? Parce que pour moi la crèche c'est une vraie prédication, une vraie homélie, sauf qu'elle marche plus que celle que je peux vous donner. Donc ce que je voudrais vous voir avec vous, rapidement, c'est de voir en quoi notre crèche est en soi une vraie homélie. Alors on va partir de là où je suis, on voit ces mages qui sont en route. Quand j'étais jeune, moi j'aimais beaucoup les rois mages et je me battais avec mes parents pour que je les mette rapidement dans nos crèches. Et mes parents refusaient systématiquement, en disant non, les rois mages c'est pour quand ? C'est pour l'épiphanie. Alors comme ça, maintenant que je suis prêtre, j'ai trouvé cette belle idée de les mettre le plus tôt possible devant l'hôtel. Voilà, ils sont en marche. Comme ils viennent de très loin, ils sont déjà partis. Et donc ça nous interroge. Et nous, est-ce que nous nous sommes déjà mis en marche vers la crèche ? Quels efforts nous avons faits ? Quand on part en voyage, et bien un long voyage, ça se prépare. Et bien quels sont les efforts que nous avons faits ? Et vous voyez ces mages, ils ne viennent pas les mains vides. Ils ont l'or, l'encens, la myrrhe. Et nous, qu'est-ce que nous allons apporter au bon Dieu cette année, comme présent, comme cadeau. Alors il y a une très belle initiative dans notre paroisse. C'est qu'on a demandé aux jeunes de faire le tri dans leurs cadeaux, leurs anciens cadeaux, dans leurs jouets, leurs anciens jouets. Et de nous les donner pour que nous puissions les remettre au secours catholique, qui à leur tour, les donneront à des jeunes qui, sans cela, auraient moins de beaux cadeaux. Vous voyez, c'est un beau geste où nous apportons quelque chose au bon Dieu, comme les mages. Vous voyez, la contemplation de la crèche nous apprend cela. Voilà. Faisons un pas de plus et regardons cette magnifique réalisation. Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, les bergers. C'est une belle prédication parce que ça nous dit tout. Jésus, il repose dans quoi ? Rappelez-vous, il repose dans quoi Jésus ? Je vais interroger les servantes d'assemblée. Dans quoi repose Jésus ? C'est une mangeoire. Donc on pose l'enfant Jésus dans une mangeoire. Une mangeoire, ça sert à quoi ? Ça sert à mettre de la nourriture. Et donc qu'est-ce que ça évoque Jésus dans une mangeoire ? Déjà, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de l'Eucharistie, où Jésus va se faire nourriture. Donc déjà, de manière très délicate, la crèche nous montre que Jésus va s'offrir pour nous en nourriture. C'est saint Augustin qui l'avait montré de belles matières. Donc la crèche, ça nous montre ça. Souvent l'enfant Jésus, il est représenté avec une auréole crucifère, c'est-à-dire avec une croix. Fermez les yeux, rappelez-vous les représentations picturales de l'enfant Jésus. Il y a déjà la croix. Donc il y a déjà quelque chose du mystère de Pâques qui est annoncé. Et puis Jésus, comment est-il habillé ? Il est emmailloté. Ça, ça nous évoque aussi paradoxalement la mort. Donc ça nous dit aussi que Jésus va connaître la mort pour nous en libérer, pour nous donner sa puissance de vie. Et pour moi, c'est un peu le sens de notre habit, de la couleur liturgique. C'est quelle couleur ça ? C'est un peu rose. Ah, c'est ce que tu allais dire. C'est du rose. Alors le rose, la couleur de l'avant, c'est quoi généralement ? C'est le violet. Qu'est-ce qui se passe quand on met du blanc dans du violet ? Ça devient plus ou moins du rose. Mais il y a une autre explication que je trouve pour moi plus belle. C'est que quand on est blessé, quand vous cognez, de quelle couleur devient votre peau ? Elle devient bleu-violette. C'est ce que tu allais dire, Constance. Bleu-violette. Et bien ça, c'est à l'image de notre nature. Notre nature humaine, elle est blessée. Quand je célèbre des baptêmes, je pose toujours trois questions. Léonore, est-ce que tu fais des bêtises ? Ben forcément. Est-ce que tu as envie de faire des bêtises, Léonore ? Non. Alors pourquoi tu en fais ? Ah, pourquoi on fait des bêtises ? Et bien, je le dis toujours, je le redirai encore plein de fois, c'est qu'il y a quelque chose qui est blessé dans notre nature humaine. Il y a quelque chose qui est cassé. Même les enfants font des bêtises. Je viens de récupérer un petit chiot. Il a commencé à faire ses premières bêtises. Voilà, il y a quelque chose qui est cassé dans l'humanité. Ça, c'est le violet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand progressivement, notre peau se guérit ? Quand la blessure disparaît ? Imaginez les bonnes joues d'un bébé qui babille. De quelle couleur sont les joues d'un bébé qui babille, qui est plein de vie. Vas-y ! Comment ? Rose. Vous voyez, le mystère de Noël, c'est cette puissance de vie qui vient irriguer notre corps pour nous donner ces belles couleurs d'un bébé qui babille. C'est ça, ce rose, pour moi. Ça nous redit que notre nature blessée, parce que Jésus vient habiter au milieu de nous, eh bien, Jésus vient apporter sa puissance de vie, sa puissance de guérison. Et comme notre nature est profondément blessée, il recommence à partir de zéro, en se faisant tout petit nourrisson, en se faisant tout petit bébé. Vous voyez, il recommence à la base, il récapitule tout ce qu'on dit en théologie. Il recommence tout. Et ça nous dit qu'avec Jésus, avec le bon Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut toujours recommencer à zéro, repartir à zéro. On a subi un échec, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, eh bien, si je me tourne vers l'enfant de la crèche, il me dit qu'avec lui, on peut repartir, on peut recommencer. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, dernière chose, je pourrais rester des heures, mais dernière chose que nous dit aussi la crèche, c'est Jésus qui descend dans notre humanité en se faisant pauvre, en se faisant petit, en parlant au cœur. La page d'évangile que nous venons de méditer, c'est la suite du prologue de Jean. Le prologue de Jean, c'est très compliqué. Est-ce que vous vous rappelez du début du prologue de Jean ? Je vous interroge. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, etc. Le Verbe, ça se dit comment en grec ? Léonore, comment ça se dit le Verbe en grec ? C'est le Logos. C'est normal que tu ne saches pas ça, parce que c'est très compliqué. Rappelez-vous vos cours de philosophie, le Logos, dans le stoïcisme, chez Aristote, chez Platon, etc. Donc c'est très compliqué. C'est le Verbe, c'est Jésus, mais avant son incarnation. Donc il est dans la Trinité. Il y a qui dans la Trinité ? Il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit. Ça s'appelle la périchoresse des hypostases, ou encore la circumcession des personnes divines. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Ben non, c'est compliqué. Enfin, on y comprend, mais il faut passer du temps. Eh bien, à Noël, ce qui est compliqué à comprendre, ça descend dans notre chair, et ça se fait petit bébé. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on voit un petit bébé qui babille, qui frétille ? Eh bien, ça parle au cœur, on sourit. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'à Noël, ce Verbe, ce Logos, va se faire petit bébé et va gazouiller comme un petit bébé. ça ne vous paraît pas surprenant quand même que Dieu se mette à gazouiller, à pleurer. Et il a besoin... Alors, Dieu, il a besoin absolument de personne. C'est Dieu. Mais dans la crèche, il a besoin de qui, à votre avis ? Il a besoin de qui ? De sa maman, de Marie, de Joseph. Il a même besoin de l'année du bœuf pour être échauffé. C'est quand même étonnant. Et moi, je pense qu'il faut voir la crèche, qu'il faut le voir pour le comprendre. Autrement, c'est des belles paroles, c'est ce que je suis en train de faire. On n'écoute plus. C'est du blabla. Mais quand je vois dans la crèche, je vois ce petit nourrisson. Et quand Saint-François, c'est Saint-François qui a eu l'idée des crèches, il s'est dit... Lui aussi, il a voulu comprendre. Mais pour être encore plus explicite, il a dit... Moi, je veux, c'est des personnes vivantes. Donc, il est à Gretzio. Il appelle son ami Jean et il dit, allez, moi, je veux comprendre et je veux que vous compreniez ce que c'est que Noël. Donc, il fait venir un bœuf, il fait venir un âne. Et là, il réalise la première crèche vivante. Et il dit, je voudrais représenter l'enfant né à Bethléem et voir avec les yeux du corps les souffrances dans lesquelles il s'est trouvé par manque du nécessaire pour un nouveau-né lorsqu'il était couché dans un berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne. Vous voyez, quand on voit une crèche, on comprend. On comprend le mystère de l'incarnation. On n'a pas besoin de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de parler des heures et des heures. On regarde avec le cœur d'un enfant, on s'émerveille et on découvre cette joie. Cette joie. Et c'est ce que dit Saint-François. Quand ils ont vécu cette crèche vivante, il y a une joie extraordinaire qui s'est répandue. C'est la notion de joie parfaite que Saint-François d'Assise va développer. C'est quoi la joie parfaite ? C'est réaliser que dans les moments difficiles que nous traversons, alors qu'on a toutes les raisons d'être complètement effondrés, eh bien on sent que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est là. Et on ressent une joie. Il y a un beau témoignage que donnait Éloi Leclerc, le frère Éloi Leclerc, frère franciscain. Dans sa vie, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté dans un camp de concentration. Et il raconte qu'il imaginait un wagon où il y a plein, 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 plein de prisonniers. Ils meurent tous les uns après les autres. Et là, il y a quelques frères franciscains, dont Éloi Leclerc. Il y a un de leurs frères qui vient de mourir. Et là, que font ces frères franciscains ? Ils se rapprochent et ils commencent à chanter le Cantique des créatures de Saint-François dans ce lieu de désolation. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout d'un coup, ils se rendent compte que Jésus est là au milieu d'eux. Et il y a une joie qui monte dans leur cœur. Vous voyez, cette joie, elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite ? Parce qu'elle ne peut venir que de Dieu. Il n'y a aucune raison d'être joyeux dans de telles circonstances. Mais malgré tout, ils sentent que Jésus ne les a pas abandonnés. C'est pour ça que Jésus est né au milieu de nulle part, dans la pauvreté, dans la fragilité, pour rejoindre toutes les situations de fragilité, de pauvreté. Et dans notre monde, abîmé par cette pandémie, plus que jamais, le Jésus, le Christ, le petit enfant est là, au milieu de nous, pour nous donner l'espérance, pour nous donner la force. Alors, sachons l'accueillir. On n'a peut-être pas grand-chose à lui offrir dans notre cœur, qui est habité par plein de soucis, plein de tracas. On n'a peut-être qu'une étable, la propreté toute relative, à lui offrir. Mais ça lui suffit. Ça lui suffit. Amen. On n'a peut-être pas grand-chose à lui offrir. 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 Mon n'a peut-être pas grand-chose à lui offrir.